D'abord, c'est quelque chose qui m'a poussé à venir, voir qui sont ces éléments. Je suis content que vous aurez récupéré ces jeunes-là. Le mouvement de Bokhamantin de Hidjou, pour arriver à la famille de Ndawiyy. Mais je ne connaissais pas la philosophie du mouvement. A partir d'aujourd'hui, sachez que vous avez un parrain éternel. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras. Pour qui cet adage fait sens ? L'avenir de notre recherche sénégale s'annonce plus que préoccupant. En fait, la jeunesse sénégalaise vit une situation assez alarmante. Crise d'éducation, manque de qualification, taux de chômage élevé, dégradation des morts. Or, le Sénégal a besoin pour se développer d'une masse critique des jeunes, certes actifs et engagés, mais surtout responsables et équilibrés. Des jeunes qui, au lieu d'être une force de contestation, constituent plutôt une force de proposition et de contribution au développement de la nation. Des jeunes imprégnés et fiers de leur valeur et identité culturelle, gage de tout développement authentique et durable. Contribuer à l'émergence d'une telle jeunesse, telle est la vocation de l'Université Al-Khaf, la caverne du mouvement juste. À l'image des jeunes gens de la caverne dont l'histoire est relatée par le Saint-Coran dans la Soura 18, le mouvement juste, jeunesse, uni, pour la spiritualité, le travail et l'été, propose annuellement aux jeunes un retranchement dans l'Université Al-Khaf, pour en ressortir plus préparés, plus engagés et plus aptes à servir la société. Pour vous dire, juste, que juste a véritablement compris qu'à travers l'acronyme juste, vous avez choisi le modèle juste. Merci. C'est dans cet esprit que la quatrième édition de l'Université Al-Khaf s'est tenue du 24 au 31 décembre 2017 au complexe éducatif franco-orap Sénégal-Katar de Kormesar, sous le thème général, pour une jeunesse saine et compétente au service de la nation. Ainsi, les 1135 étudiants, dont 855 résidents, 411 hommes et 444 femmes, et 281 non-résidents, 118 hommes et 162 femmes, venus des sections 2, On peut suivre une panoplie d'activités d'enseignement et d'initiation pratiques dans les domaines. Formation islamique et éducation spirituelle Eux égard à l'importance que le mouvement juste accorde à l'incarnation par la jeunesse de valeurs et comportements éthiques, plusieurs types d'activités ont été menées à l'occasion de l'édition 2017 de l'Université Al-Khaf dans le domaine de la formation islamique et de l'éducation spirituelle. Durant toute l'édition 2017 de l'Université Al-Khaf, la spiritualité a rythmé le séjour des étudiants de tout âge, du matin au soir. Ainsi, des prières en commun aux séances de méditation sur le Créateur et la Création, en passant par les cours de Coran et d'invocation, les encadreurs se sont investis à fond pour préparer un type de citoyen dont les actes sont en conformité avec les exigences divines. Au-delà des pratiques des séances de Samadar visant à inculquer aux jeunes les connaissances islamiques de base et de manière pratique, les bons comportements ont aussi été à l'emploi du temps des étudiants durant cette édition. Enfin, pour mettre en pratique le devoir de partage qui doit animer tout apprenant, une centaine d'étudiants a parcouru les rues de la commune de Cormossard pour sensibiliser les jeunes sur les flots qui les conservent. A la fin de cette demi-journée, plus de 500 personnes ont été sensibilisées sur les dangers de la sexualité précoce, des jeux de hasard, de l'alcool et du tabac. Orientation et encadrement pédagogique En plus des activités de formation islamique et éducation spirituelle, cette quatrième édition de l'Université Al-Khaf a été un cadre d'orientation et d'encadrement pédagogique des élèves et étudiants. Le mouvement juste accorde une grande importance à l'excellence qui est un de ses credos. Ainsi, le micro du 27 décembre 2017 fut un rendez-vous spécial dénommé Journée de l'Excellence. Au programme de cette journée, on peut citer une séance d'orientation des élèves francophones SEM et lycées déroulée par la Commission nationale chargée de l'orientation et de l'encadrement pédagogique, une séance d'orientation des élèves arabophones SEM et lycées animée par Dr Talemeng, formateur à la FASTEF. Le foire de l'excellence, durant lequel de grandes écoles d'excellence comme l'EPT, l'ENSAR de CHES, l'ESPIR de Dakar, l'ESAIA, l'EST, etc. ont été présentés. Les étudiants de l'Université Alkaf ont suivi un panel sur le thème « La jeunesse face au culte de l'excellence, un défi pour le développement de la nation » coanimé par le parrain de la journée, le professeur Hassan Daoub, chef du département de gestion de la faculté des séances économiques et de gestion, qui a été aussi présenté comme modèle aux étudiants. « L'excellence, ce qui a été appelé par l'excellence, il y a de la qualité, il y a de la valeur, mais est-ce qu'il y a de la valeur ? » Cela veut dire que l'excellence, c'est au début, durant et à la fin. On a besoin de quelqu'un qui a de la qualité et qui a de la valeur en lui-même, c'est-à-dire les gens qui ont le droit, et qui ont le droit de l'excellence et de l'excellence et de la valeur. La cérémonie de remise des prix lors de laquelle les meilleurs élèves du mouvement juste et de l'établissement de l'accueil ont été primés est encouragée à persévérer dans le culte de l'excellence. Elle a été marquée par la présence effective de la marraine de cette quatrième édition, Sohnamam Djarangom, classée troisième au concours international du récital du Saint-Coran en Malaisie en 2017. La dernière activité marquant la fin de la journée de l'excellence a été une occasion pour les lauréats de rencontrer leurs parrains et les différents responsables du mouvement juste. Le parrain a renouvelé ses encouragements et exhortations aux différents lauréats à être utiles pour la société. Promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Toujours dans le cadre d'agir pour au mieux-être de la jeunesse, le mouvement juste a fait de la question de l'insertion professionnelle des jeunes une de ses raisons d'être, à travers sa commission chargée de la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, en collaboration avec des structures intervenant dans le domaine comme l'ANPECH et la DPM. Dans cette optique, la quatrième édition de l'Université Alcaf, en particulier la journée de l'excellence, fut un cadre où d'importantes activités de formation et de capacitation des jeunes pour faciliter leur intégration professionnelle et renforcer leur développement personnel et leur capacité entrepreneuriale ont été menées. Au-delà de l'aspect pédagogique, la journée de l'excellence tenue le maître du 27 décembre était aussi destinée à promouvoir le culte de performance professionnelle et de la persévérance chez les jeunes. A cette fin, étaient au programme de cette journée de travaux pratiques de formation et de renforcement de capacité sur les thèmes traitant de l'employabilité et l'entrepreneuriat. Ces travaux pratiques ont été animés par des experts en développement personnel et en entrepreneuriat, respectivement M. Cheikh Nongofal. Qu'il y a des sentiments. Tout de même est ferme, mais deux personnes qui ont été équilibrés. Je ne veux pas savoir. Quand on a aimé le corps du corps et quand on a aimé le corps du corps du corps. Mme Néfa Ndiaye. Famous? Mon France? Mon France? Anglais, c'est les strengths et les victimes. Dans lesquels que vous devez avoir accès à ton nom. D'ailleurs, je vous encourage à toi à toi. Je ne sais pas que je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que tu es capable de faire. Je ne sais pas ce que tu es capable de faire. Ce que tu as fait dans le business. Une cérémonie de remise de lots de distinction pour récompenser des jeunes ayant fait preuve de performance professionnelle. Et entrepris de brillantes initiatives entrepreneuriales. Un panel sur la jeunesse face aux cultures de l'excellence. Un défi pour le développement de la nation. Co-animé par le professeur Hassan Daou. Parrain de la journée de l'excellence et Oustaz Moussa Kanté. Responsable national de la commission chargée de la formation islamique et de l'éducation spirituelle du mouvement juste. Ce fut l'occasion de mettre en évidence l'importance de l'éthique qui doit soutendre la promotion même de ce culte de l'excellence dans le travail aussi bien pédagogique que professionnel. Le public qui a poursuivi la part de l'éducation, ça n'a plus d'intérêt que le pays, il ne faut rien voir pour lui. Dans le monde, dans son pays, dans les relations, dans les états, dans les évidents et les autres qui savent ne sont rien. C'est ce qu'on a fait. Des rappels sur la citoyenneté. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Des cours sur le civisme en pratique par le commandant Mohamed Moustapha Silla, directeur du service civique national. La dimension engagement renvoie à la valorisation de l'engagement citoyen des populations, notamment des jeunes. Et sur les civilités appliquées aux réalités sénégalo-musulmanes par Dr Moustapha Ali. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Une conférence publique sur la participation citoyenne des jeunes dans le développement de la nation par Mme Poulodjaou. C'est ce qu'on a fait. On a fait un cadre familial. Et comme on a travaillé aussi, on a fait un cadre professionnel. On a fait ce qu'on a fait. Donc, on va faire ça. Et puis, on va créer des liens. Madame Fatoukine Diop du forum civil Et Oustaz Mohamed Lamine Diop du mouvement juste Ces enseignements théoriques furent complétés par des applications pratiques quotidiennes Levé des couleurs Deux minutes zéro ordures Nettoyage des chambres Des toilettes Des ustensules En ce qui concerne les actions sociales, elles ont fait l'objet d'une journée de solidarité, Organisée le 30 décembre 2017, avec juste son santé, l'équipe médicale du mouvement juste qui a mobilisé 19 médecins, 7 infirmiers, 7 pharmaciens, 4 sages-femmes, un ophtalmologue La population a bénéficié des consultations gratuites et de dons de médicaments 142 patients en médecine générale, 69 en pédiatrie, 27 en ophtalmologie, 8 en gériatrie, 58 en dépistage de hypertension artérielle et du diabète, 37 en odontologie Dépistage cancer du col de l'utérus, 48 en odontologie Dépistage cancer du col de l'utérus, 48 en odontologie Dépistage cancer du col de l'utérus 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 Dépistage cancer du col des damas Dépistage cancer du col de l'utérus et Dépistage cancer du col de l'utérus L'utérus et du col de l'utérus vemos là où nous sommes והg copied C'était une question Cool comme le Culture et sport Mouvement juste avec ça Mouvement juste se veut libre et ne se réclamant d'aucune chapelle Sinon de l'éthique La discipline et la spiritualité Fort de ses valeurs, le mouvement Juste, lors de cette quatrième édition de l'Université Al-Khaf, a réalisé des activités très diversifiées dans le domaine de la culture et du sport en conformité avec les principes islamiques. Sur le plan sportif, on a noté des séances de sport matinales dirigées par des moniteurs certifiés. Des Olympiades avec à la clé Pythagore Julien, tir au pneu, course au chariot, cloche pierre à 4, course libre, junglage, tire corde, remplissage buté, opposant les hommes d'une part et les femmes d'autre part des différentes familles. Le match de gala de football opposant l'ASC de la place à l'équipe du mouvement Juste, qui s'est soldée par un score dont but partout. Sur le plan de la culture, des matchs de génie en herbe entre les familles, des concours de poésie et de récital du Saint-Coran, des journaux télévisés, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. As-salamu alaykoum wa rahmatullah. Bokhi, as-salamu alaykoum. Et nous sommes tous les amis sur la télévision Juste TV, qui vous a donné la réaction de la réaction. Et des émissions dénommées « Plateau de la caverne » se tenaient tous les soirs lors des animations culturelles. Par ailleurs, lors de la journée culturelle, le mouvement Juste a organisé des expositions sur l'habitement modèle, et une présentation sur les ethnies du Sénégal, et les figures historiques du pays telles que Cheikh Ahmad Bamba, Léopold Sedar Segan, etc. On parle sur le thème « Culture, spiritualité et développement » a été traité par Mohamed Nabi Diallo. Parce que la culture, c'est une culture qui a été développée, Dieu ne connaît la culture. Il y a des principes. Il y a des principes. Il y a des principes. Il y a des principes et il peut être « Tabac » à votre culture. Et l'enseigneur-chercheur, Dr. Massamba Gheye, parrain de la dîte journée. L'Islam, j'aime tous les apprendre et il veut le dire que. J'ai toujours pour le dire. Cela est plus important que je fais. Dites-moi, je ne sais pas comment quelqu'un doit savoir. J'ai toujours pour le dire. Vous savez, cela est plus important. Je ne sais pas comment tu devrais savoir. culturels ouverts pendant lesquels des troupes culturelles issues de différentes zones ont presté avec quelques sections du mouvement en plus des démonstrations d'arts martiaux et des sketchs enfance Les enfants n'ont pas été en reste lors de cette quatrième édition de l'Université Alkaf Parallèlement, des activités spécifiques leur ont été réservées pour mieux les accompagner avec un effectif de 170 enfants répartis en différents clubs et l'accompagnement des moniteurs certifiés. La commission en charge des enfants a durant ce 6 jours réalisé des activités diverses entre autres le renforcement des connaissances islamiques chez les enfants avec comme contenu des cours de coran, de hadiths et des infocations quotidiennes ainsi que des rappels sur le respect des parents et l'amour des études Des séances pratiques sur le secourisme et l'hygiène corporelle, techniques de lavage des mains, brossage des dents, etc. Des activités techniques manuelles avec la création de 150 oeuvres d'art de diverses natures Des activités d'initiation aux valeurs civiques et citoyennes, lever des couleurs, respect des institutions, etc. Des activités sportives et culturelles lors desquelles ils ont présenté des journaux télévisés et fait des animations. Très inspirés, les enfants ont fait preuve d'une innovation surprenante en imitant, lors de la cérémonie des Olympiades, les institutions de la République et les cérémoniales des Jeux Olympiques. Je remercie Allah. Je dis mention spéciale à la Commission Enfance pour cette belle initiative marquant la première édition des Jeux Olympiques. Je vous remercie à la fin de 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 la fin. Session Enfance. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes les jeunes du Sénégal Édouez-nous, formez-nous, édouez-nous, dis-sahoua Car l'éducation nous a n'avons besoin Édouez-nous, formez-nous, édouez-nous, dis-sahoua Car l'éducation nous a n'avons besoin Tout ceci pour matérialiser notre mission qui est d'agir pour au mieux-être de la jeunesse Après sept jours dans la caverne Les rideaux de la quatrième édition de l'université sont tombés le dimanche 31 décembre 2017 sous l'égide de M. Pape Gorgendong ministère de la jeunesse, de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat accompagnée d'une forte délégation du parrain M. Mohamed Moutabadjallo des maires des communes de Gormassar et Yomol de la délégation gambienne et des responsables du mouvement juste De vous frère, voici l'Afrique l'assemblée Fille de vous frère, épaule, épaule mais plus que frère, au Sénégal et debout Sénégal, Sénégal, Sénégal Fille de vous frère, épaule, 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 épaule Sénégal, Sénégal, Sénégal Fille de vous frère, épaule, 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 épaule La cérémonie fut aussi une occasion pour le mouvement juste de primer la famille modèle qui s'est distinguée dans les critères d'évaluation que sont la discipline, la propreté, la sécurité, la gestion des enfants et la participation à la vie de l'université Cette compétition entre les familles fut une initiation pratique des étudiants à la participation citoyenne afin qu'ils s'impliquent davantage à la bonne marche de leur famille leur quartier et la société en général au sortir de la caverne Ce que vous avez dit dans votre université, vous allez continuer parce que vous avez compris, vous avez compris ce que vous avez fait, si vous voulez continuer vous sauveillez, vous allez faire des tâches d'huile Moi, si vous avez vu, je vais vous vulgariser parce que c'est ce que vous avez dit Je ne veux pas dire que John Fitzgerald Kélin Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays Si vous avez vu, c'est ce que je veux faire pour moi mais si vous avez vu, c'est ce que je veux faire pour moi C'est ce que je veux faire pour moi C'est ce que c'est notre conception citoyenne J'ai dit que tout ce que j'ai fait depuis le début c'est le ministère de la jeunesse C'est ce que j'ai fait pour moi J'ai dit que c'est ce que j'ai fait pour moi J'ai dit que c'est ce que j'ai fait pour moi J'zialis J' elemental de la jeunesse J'ai dit que tu tudais J'ai fait pour moi J'ai dit que tu sais J'ai fait pour moi J'ai fait pour moi J'ai dit que tu es J'ai dit J'ai fait pour moi J'ai dit qu'il avant Sous-titrage ST' 501